La dernière du jour a été marquée par la présence du président de l'Assemblée législative transitoire du Burkina Faso à la tête d'une forte délégation. Au cours de cette matinée, le Conseil national de transition a examiné le rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Mali. Alou Sénitoury. Le président de l'Assemblée législative transitoire du Burkina Faso a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang par les membres du CNT. Sa présence en ces lieux témoigne la multisécularité des relations entre nos deux pays. Je tiens avant tout propos à saluer et à remercier le peuple malien, les autorités maliennes, le Conseil national de la transition du Mali et surtout mon frère et ami, le président du CNT, le colonel Malik Diaw, pour l'honneur et l'amitié qui a été faite au peuple burkinabé, aux autorités de la transition du Burkina Faso, à l'Assemblée législative de transition, en nous invitant à la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. Je voudrais également vous traduire toute ma gratitude pour la chaleur de l'accueil dans la délégation qui m'accompagne et moi-même faisant l'objet depuis notre arrivée hier en terre malienne. Permettez-moi, du haut de cette tribune, de vous exprimer les salutations de son excellence, monsieur Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, à son homologue malien, son excellence, monsieur Assimi Goïta, et au peuple malien. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a présenté devant les membres du CNT le rapport sur la situation des droits de l'homme au Mali. Ce rapport qui épingle encore une fois la situation de l'esclavage en région de Caille parle également de la violence au nord et au centre du pays, ce qui n'est pas sans conséquence sur la scolarisation des enfants dans ces zones. Le rapport signale toutefois des progrès substantiels dans l'application de la loi 052 relative au genre. Les membres du CNT ont par ailleurs voté par 139 voix zéro contre une abstention, un projet de loi relatif à l'affacturage en République du Mali. La petite et moyenne entreprise, détenteur de créances, approche l'affactureur. La factureur maintenant va liquifier par anticipation ses créances et par subrogation de droits aussi, va récupérer tous les droits liés à ses créances et va s'occuper du recouvrement auprès du débiteur concerné, du débiteur cédé. L'avantage est de non seulement liquifier, de conforter la trésorerie de l'entreprise, mais aussi de permettre à l'économie de tourner avec les fonds de roulement qu'il faut. L'affacturage permet d'optimiser la trésorerie du client, l'affacturage permet d'éliminer les impayés au niveau du client et l'affacturage permet au client de se concentrer essentiellement sur son activité. A partir de ces trois éléments, on peut bien considérer que l'affacturage permet à un adhérent d'améliorer son activité. Non seulement il ne fera que son travail, deuxièmement les risques d'impayés qu'il pouvait avoir sur ses clients, il ne les supporte pas tant que ce n'est pas clairement énoncé comme je viens de le dire dans l'article 16. Et troisièmement, l'affacturage lui apporte une trésorerie immédiate qui lui permet de continuer de tourner. Le CNT a également examiné le projet de loi modifiant la loi organique portant loi organique fixant l'organisation des règles de fonctionnement de la Cour suprême et des procédures suivies devant elle. Ce projet de loi a été voté par 128 membres, 12 contre, 7 abstentions. Après avoir écouté toutes les entités, j'affirme ici que quand ces chiffres sont donnés, je peux vous affirmer que ça nous a donné à nous aussi des suers froides quand nous avons tenté d'aller en profondeur pour mieux comprendre. Dans notre pays, nous avons 531 magistrats, dont 106 sont en dehors des fonctions jugeantes. Seulement 425 sont appelés à animer les 71 juridictions dans notre État, y compris dans ces 71, il y a évidemment la Cour suprême. Il faut préciser que par vagues susceptibles de départ à la retraite, si nous n'adoptons pas ces textes, les contingents qui partent à la retraite en 2022, 2023, 2024 et 2025 ne seront pas remplacés parce que le recrutement qui est en cours n'est même pas à terme. Le dernier recrutement, a été dit dans notre rapport, remonte à 2018. Si on comptabilise ce départ à la retraite, nous allons tomber très malheureusement à 366 magistrats pour l'ensemble du territoire national. Il s'agit, en adoptant ce texte de loi, de sauver la justice. La justice est aujourd'hui un grand corps malade, malade à cause du nombre des effectifs qui est très faible, malade à cause des insuffisances des textes, malade aussi à cause des incohérences qui ont été constatées au niveau de la pratique judiciaire. Et tout cela a entraîné, comme on l'a constaté dans les juridictions, l'engorgement du rôle des audiences. Vous vous retrouvez très souvent avec des audiences correctionnelles où vous montez avec 200 dossiers. Un juge qui monte avec 200 dossiers, qu'il doit débattre dans une journée, c'est pour ne pas rendre des décisions efficaces. Donc le magistrat qui acquiert beaucoup d'expérience, qui accède à la Cour suprême, il est nettement plus bon. Tant qu'il a l'aptitude physique et intellectuelle, il fera des meilleurs résultats, il sera plus performant. Donc ça, c'est ce que disait ce président-là. Avec une vingtaine de lois sur sa table, le CNT a dû renvoyer plusieurs d'entre elles pour complément d'informations.